... Communiquer grâce aux réseaux sociaux, aujourd'hui le monde de l'agriculture, les agriculteurs s'en emparent totalement. A mes côtés, Rémi, bonjour. Bonjour. Pourquoi communiquer avec les réseaux sociaux, avec le numérique ? C'est une de vos passions, j'ai envie de dire. Pourquoi ? Alors, le fait de communiquer d'une façon globale et surtout de communiquer de façon positive est devenu vraiment incontournable et nécessaire dans notre métier. On a plusieurs choses qui se passent. C'est que la société est de plus en attente, très forte par rapport à nos méthodes de production, par rapport à nos produits. Et puis, il y a quand même aussi un agribashing ambiant qui est assez délétère et qui est difficile à supporter en même temps pour nous. Et communiquer de façon positive, c'est pour nous essayer de s'emparer d'une parole pleine de pédagogie vis-à-vis justement de nos consommateurs et de l'ensemble de la société. Je le disais, vous utilisez les réseaux sociaux. Vous faites partie de la communauté de France Agri-Tuitos. En quelques mots, justement, c'est le cas de le dire. Comment est-ce qu'on communique efficacement, de manière positive, grâce aux tweets ? Écoutez, je suis producteur de pommes et je fais partie du label des vergers éco-responsables. Et grâce à ce label, on sait qu'on utilise des méthodes de production raisonnées, des méthodes de production qui respectent la biodiversité. Donc, on sait répondre aujourd'hui aux attentes de la société. Et c'est très simple d'utiliser tout simplement ce que l'on fait en verger et de le dire aux gens. Aujourd'hui, je pose de la confusion sexuelle, je fais une petite photo et je la mets sur un tweet qui, on l'espère, ensuite sera reprise par un journaliste et des choses comme ça. Une manière de communiquer, d'informer qui permet de tordre le coup parfois à certaines idées reçues, à certaines pratiques qui ne sont plus forcément à l'usage aussi. Oui, mais c'est très difficile de tordre le coup à des pratiques ou à des reproches qui nous sont faits. Et je pense qu'il vaut mieux essayer d'oublier un petit peu des reproches qui nous sont faits, des erreurs qui auraient pu être faites par le passé, voire même des messages qui sont faux et qui sont, parce qu'ils sont spectaculaires, sont véhiculés par la presse. Mais de revenir à des principes, à des fondamentaux de nos productions avec vraiment du tangible et répondre en disant ce qui se passe sur nos vergers, en disant vraiment ce que l'on fait. Et là, on a vraiment du tangible et du fond à faire passer. Donc, pour suivre les producteurs de pommes, notamment vergers éco-responsables, c'est important. Il y a en fin de compte un fil à suivre, c'est France Agrituitos. Et puis la page aussi des vergers éco-responsables qui est tant sur Facebook avec la page La Pomme Craqué Croqué et puis sur Twitter également. Merci à vous. Je vous en prie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada